Décrète. Article 1er. Son nommé membre du gouvernement. Ministre d'État. Ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale. M. Firmin Ayessa. Ministre d'État. Ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation. M. Alphonse Claude Silou. Ministre d'État. Ministre de l'industrie militaire et de la géologie. M. Pierre Aubat. Ministre d'État. Ministre des affaires foncières et du domaine public. M. Pierre Mabiala. Ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et d'entretien routier. M. Jean-Jacques Bouillat. Ministre de la défense nationale. M. Charles Richard Mongeau. Ministre de la sécurité et de l'ordre public. M. Raymond Zipirin Mboulou. Ministre des affaires étrangères. De la francophonie et congolais de l'étranger. M. Jean-Claude Gacosso. Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. M. Paul Valentin Ngobo. Ministre des finances, du budget et du portefeuille public. M. Roger Gobert Andéli. Ministre des hydrocarbures. M. Bruno Jean-Richard Itoua. Ministre de la communication et des médias. Porte-parole du gouvernement. M. Thierry Lézin-Mongala. Ministre des zones économiques spéciales et de la diversification économique. M. Émile Wosso. Ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. M. Jean-Marc Thister-Chicaya. Ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. M. Aimé-Ange Wilfried Bininga. Ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale. Mme Gisleine Ingrid Ebouka Babakas. Ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. M. Guy-Georges Mbaka. Ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, M. Josué-Rodrigue Gonimba. Ministre de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo. Mme Arlès-Soudan Nono. Ministre d'économie forestière, Mme Rosalie Matondo. Ministre de la santé et de la population. M. Gilbert Mokokki. Ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public privé. M. Denis Kistel Sassungueso. Ministre de l'énergie et de l'hydroïque. M. Honoré Nsaï. Ministre de la jeunesse et des sports. M. L'éducation civique. M. L'éducation civique. M. La formation qualifiante et de l'emploi. M. Hugues Buelondélé. M. Ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé. M. Nicephore Antoine Thomas-Phila Sainte-Eude. M. Ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Mme Jacqueline Lydia Nicolo. M. Ministre de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Mme Edith Delphine-Emmanuelle Néadouille. M. Enseignement supérieur, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. M. Jean-Luc Moutou. M. Ministre de l'enseignement technique et professionnel. M. Gilles Lintry-Manguesa-Ebom. M. Ministre des postes, de télécommunications et de l'économie numérique. M. Léon Juste-Ibombo. M. Ministre du tourisme et des loisirs, Mme Destin-Ermela Dukaga. M. Ministre de la culture et des arts, M. Diodeneu Mouyongo. M. Ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire, Mme Irène Moukou. M. Ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Mme Inès Nefer-Ingani. M. Ministre déléguée au-près du premier ministre chargé de la réforme de l'État, M. Luc Okio. M. Ministre délégué au-près du ministre des finances et du budget chargé du budget, M. Ludovic Nassé. M. Le président de la République a instruit le premier ministre pour une passation des services sans délai afin que l'État retrouve son fonctionnement régulier. M. Le gouvernement... M. Le président de la République a instruit le premier ministre de la République à l'État.